Mon nom est Siegfried, je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié, mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. Vous avez tous déjà entendu ces rumeurs effrayantes ou ces anecdotes bizarres qui seraient arrivées à l'ami d'un ami et qui finissent souvent mal. Elles sont les héritières des mythes populaires et naissent généralement des histoires qu'on se raconte la nuit, en soirée pyjama ou au camping. Elles mettent en scène notre quotidien et tous ceux qui les racontent veulent toujours nous faire croire qu'il s'agit d'histoires vraies. On pourrait penser qu'il n'y a rien d'inquiétant, mais aujourd'hui, et à l'ère des réseaux sociaux, ces légendes urbaines se partagent avec une grande viralité. Et comme les fake news, elles peuvent se montrer... dangereuses. Ah, c'est bien que t'enlèves les lunettes. Pourquoi c'est bien que j'enlève les lunettes ? Parce qu'il y avait des reflets, c'était chiant. Pourquoi tu me le dis pas simplement ? Bon, parce que je me suis dit à un moment, je vais te demander de les ôter. Mais non, mais c'est le principe d'avoir des lunettes sur un épisode ? Ouais, mais plutôt non, alors. Mais par contre, j'ai pas trop bien compris, c'est quoi exactement une légende urbaine pour toi ? Ben, par exemple, tu vois les kidnappeurs d'enfants ? Ouais. À la sortie de l'école, là, ceux qui proposent des bonbons. Eh ben, on dit que tous les kidnappeurs d'enfants ont une camionnette blanche. Ah, d'accord. Ça, c'est une légende urbaine, par exemple. Qu'est-ce que je disais, moi ? Non, non, oui, on raconte que les calamars frits servis à la cantine seraient en réalité faits à partir d'anus de cochon. Quoi ? Ah, mais c'est dégueulasse. Ouais, et ça, c'est pas les pires histoires. Attends, mais même au resto, c'est ça ? Parce que moi, je pense souvent des calamars frits. Première légende urbaine, le Momo Challenge. Ce phénomène terrible est ultra récent puisqu'il a vu le jour en 2018. Une créature au visage émacié et aux yeux exorbités qui se fait appeler Momo seraient rentrés en contact avec des adolescents via l'application WhatsApp. Ah, je connais WhatsApp. C'est super pratique, en fait, vu que j'ai une partie de ma famille dans le Périgord. Et du coup, en fait, on a un groupe commun avec tout le monde. Il y a une petite ferme. On tourne la suite ? Ouais, ouais. Après quelques échanges mystérieux, Momo vous incite à réaliser des défis sous la contrainte et vous menace d'horribles représailles si ces défis n'étaient pas validés. Et très vite, on entend que des dizaines d'adolescents se seraient suicidés en se filmant lors de leurs derniers instants. Oh putain, c'est glauque ! Ouais, pour les parents, les familles, c'est la psychose. Et alors ? Parce que WhatsApp, tout ça, c'est planétaire. Eh ben, on n'a jamais retrouvé qui se cache derrière cette mystérieuse créature. Et finalement, les autorités ont annoncé qu'aucun adolescent ne se serait suicidé à cause du Momo Challenge. Ah, donc en fait, c'est double légende urbaine, quoi. Mais avant WhatsApp, il existait déjà d'autres moyens pour les légendes urbaines de circuler grâce aux nouvelles technologies. En 2001, nous avons tous reçu cet email nous prévenant que des seringues infectées par le virus du sida auraient été placées dans des sièges de salles de cinéma. Attends, il y a quel mail, il n'est pas ? Cet email disait qu'un spectateur aurait senti une piqûre au moment de s'asseoir et qu'en inspectant son siège, il aurait trouvé une seringue ainsi qu'un petit mot sur lequel il est écrit « Vous venez d'être infectés par le VIH ». Non, mais c'est sérieux ce truc, là ? Mais oui, mais t'as pas reçu le mail ou quoi ? Non, mais en fait, je pense qu'à l'époque, ma mère ne voulait pas qu'on ait Internet à la maison. Ouais, non, mais ok, d'accord. Dans le monde entier, la police a lancé des enquêtes. Et alors, c'était vrai ou pas ? Non, bah non, mais c'est une légende urbaine complètement fausse. Un gros canular de mauvais goût, un hoax, tu vois, qui surfait juste sur la peur du sida et le manque d'informations. C'est un peu l'ancêtre des fake news d'aujourd'hui, tu vois ? Ouais, d'accord, je... Et par contre, j'y pense, là, aussi, une grosse légende urbaine, le nuage de Tchernobyl, là, tu sais, qui est resté bloqué à la frontière. Ouais, ouais, 86, tout ça. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est un anticyclone qui l'aurait arrêté. Bah voilà, voilà. Alors ça, c'est pas vraiment une légende urbaine, c'est plutôt un bon gros mensonge d'État. Ah ouais, genre les francs-maçons, tout ça, quoi. Ouais. Par contre, petite question, ça sert à quoi, tous les trucs derrière, là ? Ça, tu verras. C'est pour l'ambiance mystère. Hein ? Ah ! Ça fait plutôt porno chelou, là, non ? Mais non, ça fait pas porno, c'est coincé, là. Mais avant Internet et les réseaux sociaux, il existait déjà des légendes urbaines qu'on se racontait de génération en génération, dans le monde entier et dans le Grand Est. Mais finalement, la reine des légendes urbaines est l'histoire de la Dame Blanche. Tu vas voir si c'est drôle. Depuis les premières automobiles, tous les témoignages décrivent la Dame Blanche de la même façon. Une jeune femme au regard mélancolique qui semble attendre le... Putain, mais ils font quoi, là ? Non, mais ils sont dans le cadre, là. Attends, ne coupe pas, je leur dire de bouger. Bah ouais, super. Eh, bonjour ! Excusez-moi, en fait, on fait un... Tu fais quoi ? Non, mais attends, en fait, on fait un film... Ah ! Non, mais attendez, laissez-le, là ! Oh, Ziegfeld ! Ziegfeld ! Non, mais vous êtes qui, là ? Non, mais oh, Ziegfeld ! Ziegfeld ! Non, Ziegfeld ! Oh, non ! Oh, non !